Bonjour, je suis Elsa Bardet, directrice du Cube. Le Cube, c'est une association qui existe déjà depuis 20 ans et qui sensibilise tous les publics, en particulier les jeunes, sur les enjeux et les opportunités du numérique. Quand on parle de numérique, on parle de programmation, on parle de réalité virtuelle, mais aussi également de jeux vidéo ou de réseaux sociaux. Au cœur de nos objectifs, il y a l'idée d'émancipation. Concrètement, on déploie des programmes d'éducation numérique dans des écoles, des collèges, dans notre lieu aussi au Cube et même dans des hôpitaux, à destination des enseignants, des parents et évidemment des jeunes. Cette année, on a lancé un programme, Born Social, qui est un programme de lutte anti-fake news, où l'on va dans les classes de CM1 jusqu'à la 3e pour accompagner les jeunes et leur expliquer ce qu'est une fake news et comment déceler une vraie information d'une fausse information. Si tu es enseignant, je t'invite à découvrir le site lecube.com et si tu es parent, n'hésite pas à regarder aussi le site lecube.com où tu retrouveras toutes les dates pour nos ateliers et à inscrire ton enfant. Et toi aussi, puisqu'on a aussi des ateliers parents-enfants. À bientôt au Cube ! Tu ne t'es jamais demandé, alors qu'on est dans une société qui est de plus en plus tournée vers le bien manger, le bien vivre, pourquoi il y a des fast-foods qui apparaissent à tous les coins de rue ? Eh bien, moi, j'ai eu la réponse dans une vidéo qui a été vue par plus de 960 000 personnes qui expliquent que c'est en fait un complot des royalistes qui veulent remettre la monarchie au pouvoir. Et regardez, avant Paris, cet été, Burger King a ouvert en toute discrétion une première franchise à Reims, la ville où tous les rois de France ont été sacrés. Alors, fake news ou vraie news ? À toi de jouer. Eh bien non, les royalistes ne sont pas derrière l'expansion des fast-foods. Mais le ton urgent et la rapidité de l'information ne nous laissent pas le temps de réfléchir. Et en plus, dans cette vidéo, il n'y a qu'une seule source qui est citée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut regarder qui est l'auteur, mais également quelles sont les sources qu'il utilise dans son contenu. Alors, j'ai vu une vidéo très touchante. On voit Donald Trump, juste après sa défaite aux élections présidentielles en 2020, où il va dans une salle de classe pour compter une histoire de Noël sur des reines, à des enfants, et où il sous-entend à travers cette histoire que les élections étaient truquées et que Joe Biden avait triché et qu'il aurait dû gagner ses élections. Qu'en penses-tu ? Est-ce que c'est une vraie news ou une fake news ? C'est ce qu'on appelle un deep fake. Alors, normalement, tu sais ce que c'est, puisque tu en as vu ici sur Parent Prof, des deep fakes notamment de Blanquer. Le deep fake, c'est quand on prend une photo ou une vidéo et on superpose dessus un visage ou un audio et on fait croire du coup qu'une personne aurait dit ou fait quelque chose alors qu'elle ne l'a pas du tout fait. C'est ce qui s'est passé avec Donald Trump puisqu'il n'était pas là et il n'a pas du tout dit ça. Heureusement, il existe des astuces pour déceler un deep fake. Par exemple, regarder si la personne cligne ou non des yeux. Dans la vraie vie, on cligne pas mal des yeux. Dans un deep fake, souvent, les personnes ne clignent pas des yeux. On peut regarder aussi la netteté du visage, est-ce que c'est flou, est-ce qu'il y a des différences de couleurs, etc. Plein de petites choses qui permettent de voir si c'est une vidéo truquée ou manipulée. Et puis, dans tous les cas, évidemment, il faut regarder la source. Dans ce cas, si on avait regardé la source, on aurait vu que c'était les réalisateurs de South Park et donc, on était certainement une vidéo humoristique. Une information digne d'un film de science-fiction. En mars dernier, j'ai lu deux articles du monde des numérama qui racontaient qu'un bout de fusée s'était écrasé sur la Lune. Mais le plus impressionnant, ça a été de voir les vidéos où j'ai vu ce choc se réaliser dans les yeux. Alors, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a bien eu un bout de fusée qui s'est écrasé sur la Lune. Mais ce qui est faux, ce sont les vidéos. Toujours bien regarder la source. Dans ce cas, c'est Viral Video Lab, une source qui n'est pas très connue. Par contre, si on recoupe avec des articles, c'est très bien d'aller chercher des articles référents de grands médias comme le monde ou le numérama. Mais il faut faire l'effort de bien lire ces articles. Puisque si on avait lu ces articles, on aurait vu que le pacte a eu lieu sur la face cachée de la Lune et donc que c'était impossible à voir à l'œil nu et donc que cette vidéo était complètement fausse. D'après le Washington Post, Donald Trump a dit plus de 30 000 fake news pendant son mandat. C'est l'équivalent de 20 mensonges par jour. Alors, qu'est-ce qu'une fake news ? Une fake news, c'est une information mensongère qui est souvent diffusée dans le but de manipuler l'opinion. Alors, pourquoi c'est un sujet qui demande une attention particulière pour les jeunes ? Tout d'abord, parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est la première source d'information des moins de 30 ans et que c'est là où, du coup, la formation se diffuse très, très rapidement. Donc également, les fausses informations, les fake news. Et deuxièmement, on pourrait penser que les élèves sont au courant du danger et pourtant, ce n'est pas le cas. On est allé dans les classes et on a demandé aux élèves qu'est-ce qu'étaient les dérives des réseaux sociaux. Et ce qui en ressort, c'est que le cyber-harcèlement et l'addiction sont pour eux les plus grosses dérives. Les fake news, ce n'est absolument pas pour eux un danger. Donc, ce qui est dangereux, c'est que pour eux, ce n'est absolument pas dangereux. Alors, comment on se retrouve à croire à des fake news ? Par exemple, je lis des articles pour apprendre à mieux manger. Je lis de plus en plus d'articles, j'ai des vidéos qui sont poussées sur les réseaux sociaux. Puis, petit à petit, on me pousse des articles sur la naturopathie. Et petit à petit, on me pousse des vidéos et je les consomme et je les regarde sur le fait que, potentiellement, le vaccin serait dangereux pour ma santé, car pas naturel. Et petit à petit, j'ai des vidéos, parce que je continue à les regarder, qui me disent que le Covid est peut-être un complot contre ma santé. Et petit à petit, ça continue, puisqu'est-ce que j'arrive à croire que la Terre est plate. Et je suis persuadée que c'est la réalité. Et pourtant, je me suis retrouvée dans un système d'informations mensongères. Alors, comment s'appelle ce phénomène ? On appelle ça la « bulle de filtre ». C'est l'idée d'avoir du contenu qui est personnalisé, qui est ciblé, et que je consomme, mais plus je le consomme, plus on cible ce type de contenu. Je me retrouve dans un isolement intellectuel qui ne me permet pas d'avoir accès à une pluralité de points de vue et qui, du coup, impacte mon sens critique. Donc, en quelques heures sur les réseaux sociaux, ma réalité et ma représentation du monde a complètement changé. Et des informations qui me paraissaient loufoques me paraissent tout à fait crédibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada